Je suis Jean-Yves Dubuisson, je suis professeur Sorbonne Université où j'enseigne l'histoire de la biodiversité, l'arbre du vivant, la botanique évolutive, l'écologie végétale et les méthodes en phylogénie en licence et en master. WebUdiv c'est un portail qui permet un accès facilité à des ressources en ligne pour les enseignements de la biodiversité en licence et en master à Sorbonne Université. Alors plus concrètement ces ressources en ligne sont soit des cours en ligne mais plus majoritairement des bases de connaissances basées sur la plateforme l'ISPER3. Donc le portail permet un accès facilité pour les étudiants mais également pour les enseignants qui sont amenés à proposer des bases et à enrichir le contenu de ces bases. Alors la valeur ajoutée de Capsule, c'est que Capsule nous a aidé à monter ce portail, donc un portail qui est à accès facilité avec des moteurs de recherche qui permet à la fois aux étudiants et aux enseignants via des mots clés simples liés à la thématique, liés au niveau, liés même au nom et au code de l'UE, d'avoir directement accès à ces ressources, des ressources qui peuvent être utilisées dans diverses UE à divers niveaux. Alors les retours des étudiants c'est un peu prématuré vu que le portail vient d'être mis en place et qu'on vient seulement d'actualiser et finaliser les liens avec les ressources. Alors il faut savoir que les bases sont et ont déjà été utilisées depuis plusieurs années dans les enseignements, donc il y a un retour très positif sur l'utilisation des clés interactives et des bases de connaissances. Le portail étant tout à fait récent, le retour sur le portail, j'ai confiance, sera positif mais il faudra encore attendre un petit peu. Nous sommes en phase de sollicitation de nos divers collègues qui interviennent dans les enseignements en biodiversité pour travailler sur les contenus, sur les ressources en ligne qui seront accessibles via le portail et donc non c'est pas une fin, je pense que c'est un bon début.